Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est... On va commencer par manger du pain. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que... Depuis la dernière fois, vous avez fait des trucs super cool. Moi, oui, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, première chose, j'ai commencé par récolter tout le minerai qu'il y avait dans la cave qu'on avait vu précédemment. Vous savez, c'est le cas à l'autre bout, là-bas. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ensuite, j'ai découvert, en me dirangeant vers les montagnes, je me suis balané un peu, j'ai découvert des cavernes qu'on va aller explorer dans cet épisode. Mais avant, je vais vous montrer deux choses. Alors, on va passer par là. Donc, je vais vous rappeler qu'on allait découvrir un spawner de squelettes. Et ce spawner de squelettes, je l'ai transformé en un joli piège à squelettes. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, pour l'instant, c'est rudimentaire. C'est assez temporaire, parce que, de toute façon, c'est pas très efficace. Il faut être à côté, il faut attendre et tout, que ça, que les squelettes spawnent, etc. Mais bon, voilà l'idée. En attendant d'avoir une ferme à monstres plus évoluée, ça nous permettra de récolter quelques flèches quand on en a besoin. Donc, voilà ici le spawner de squelettes. L'eau, il tombe là-dedans, il se noie, et ça ramène les trucs. Il se noie, et ensuite, il y a les loots qui se déplacent de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais aller chercher juste un peu de terre. Alors, la plupart d'entre vous savent comment ça marche, mais bon, juste pour voir à quel point c'est efficace, c'est-à-dire pas trop, en fait. Je vais prendre la terre qu'elle a. Voilà, je pense qu'avec ça, ça va aller. Toutadoum ! Voilà, on va boucher ça. Tac, tac, tac. Donc, voilà. Les loots arrivent ici. Enfin, les monstres se noient, les loots arrivent ici, ils sont transportés par là. D'ailleurs, je vais mettre une torche ici. Elle n'est pas centrée. Je vais mettre une torche ici, comme ça, on la verra. Voilà, tac, tac, tac. Ça arrive, et ça descend ici. Alors, après, je me suis fait un petit accès sur le toit, parce qu'en fait, pour l'instant, le meilleur moyen de désactiver le spawner, que j'ai trouvé, c'est de le mettre à la lumière du jour. Et quand on n'en a plus besoin, il suffit de bloquer ici, 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 et ici. Et voilà, et les squelettes, vous les entendez déjà, commencent à spawner à l'intérieur. Et après, ils vont mourir, et après, ça va faire des loots. Et voilà. C'est trop cool. Comme vrai, les entendent, comment c'est... A mourir... Allez, il y en a un qui meurt, là, rapidement. Comme ça, après, on passe à autre chose. Pourquoi il n'y en a pas qui meurt ? Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Bon, ça a marché. Ça ne marche plus. J'ai l'impression qu'il... ...sautent à la surface. Bon, je vais régler ce problème, et je vous reprends après, les gars. Ok, guys. Autant pour moi. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Quand j'ai rebouché les trous, c'est que j'ai oublié d'enlever les torches qui étaient là. Donc, forcément, ça ne peut pas marcher. Donc, je vais régler ce problème tout de suite, et je reviens après. Ok, donc, me voici de retour. J'ai enlevé les torches. J'ai juste vérifié que l'espèce de truc... Avec l'eau au bout, là, ce n'était pas un bug. Donc, il y a bien une source d'eau qui les fait descendre. Donc, normalement, maintenant, ça devrait marcher. Donc, il n'y a plus d'éclairage. On les entend déjà spawner. On va l'escaler tout de suite en bas. Et on va attendre que nos premiers squelettes se mettent à mourir. Voilà. On va passer en vision totale juste quelques minutes pour voir tous les loups tomber. Et voilà. Donc, ce n'est pas très efficace, mais ça permet de récupérer une petite stack en 10 minutes. Donc, si jamais on en a besoin, ça sera pratique. Donc, là, il y en a un qui vient de mourir, et il n'y a pas de loot qui vient de tomber. Ah si, là. Petite flèche. Donc, vous voyez, ce n'est pas très, très efficace. Mais bon, toujours mieux que rien. Et puis, ça évite de se faire trucider par des squelettes. Et puis, c'est aussi pour le fun de faire un petit truc comme ça, quoi. Voilà. Encore ici. Encore là. Donc, voilé, voilou. Donc, je vais aller, maintenant que vous avez vu ça, je vais aller le désactiver. Et on se retrouve pour la deuxième partie. Ok. Donc, voilà, juste au passage, je venais ranger mes affaires. Donc, c'était pour vous montrer le petit aménagement que je m'étais fait. Dans un endroit où je ne reviendrai sûrement pas. Donc, ici, il y a toutes mes craps. Voilà, donc ça, c'est tout ce que j'ai récupéré d'avoir miné ce gros trou. Ça, on va le ramener là-bas. Parce que, voilà, on en aura peut-être besoin. Ça aussi, ça aussi. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai récupéré en combattant les squelettes. Et surtout, en attendant qu'il meure tout seul. Une atroce souffrance de l'œillette. Ça, je vais le ramener parce que j'en aurais peut-être besoin. La bouffe, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et ça, ça, et ça, voilà. Et ça, et ça. Non, ça, je vais le laisser là. Voilà. Je vais le ramener sans fait, parce que je n'en ai pas besoin. Je me suis fait un petit truc où je mets les outils utilisés pour pouvoir les réparer. Et une grande quantité de fours remplis de rien du tout, qui ne serviront probablement jamais. Voilà, donc je retourne à la base et je vous récupère tout à l'heure. A toute. Ok, guys, donc de retour. Sur mon retour de la mine, j'ai failli tout simplement mourir. Voilà. Et il y a un joli petit squelette qui m'attend ici. Donc, je vais sortir par la cour de derrière. Hé hé. Je vais manger d'abord. Non, je ne peux pas manger en fait, parce que je suis déjà plein de vie. Allez, pourquoi tu ne meurs pas, toi ? Bon, je vais me faire... Non, je me ferai un arc plus tard. Donc, je vais poser toutes mes crappes là qui ne servent à rien. Et je vais vous montrer quelque chose que j'ai appris, parce que dans le village, en fait, à force d'avoir des animaux partout, ce qui n'est pas une mauvaise chose, Mais il se trouve que, eh ben, j'ai tout simplement presque plus de champs à récolter, parce que tout le monde casse tout. Alors, regardons un épisode de ISO, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai appris une petite technique anti-animaux, anti-défonçage d'animaux. Allez, cassez-vous là ! Allez ! Voilà, en plus, je me fais taper par lui, là. Hop là, viens là. Allez ! Et voilà, j'ai perdu ma vache. Super, bravo, bravo. Là, t'es coincé dans... Allez, dégage, voilà. Tiens, pour la peine. Voilà. Donc voilà, la plupart de mes fermes sont en train de se faire défoncer. Moi, je suis en train de me faire défoncer par un mec qui me balance. Flèche, et j'aimerais bien qu'il meure. Allez ! Et c'est moi qui vais lamentablement mourir. Non, ça va. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oui, j'ai bien un poulet là-dedans. Salut ! Et voilà ! T'es mort ! J'ai tenté qu'il grandisse pour le tuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ferme. Avec des... Avec des barrières, parce que j'en ai un paquet. Mais... Pas comme vous croyez. On va faire une ferme qui est animo-proof. C'est-à-dire que les animaux pourront marcher dessus. Et ça ne cassera rien du tout. Alors, l'idée, c'est de... C'est la suivante. C'est de prendre un bloc de terre. De mettre... Une fence gate dessous. Comme ceci. Et de poser un bloc de terre dessus. Voilà. Et ensuite... Et ensuite... Et ensuite, et ensuite, il nous faut une... Très bien. Euh... Ah ! Ah ! J'ai pas un seul bout de... Ok. Euh... Je propose donc de faire ça. Pour que ça soit plus symétrique. Et pas du tout pour que je puisse avoir de la pierre. Pour pouvoir me faire une... Oh ! Euh... Allez, mais fermez-la. Faut vraiment que je fasse une ferme. Beaucoup plus loin. Parce que là, il commence à me péter les... Hein ? Tac, tac, tac. Donc l'idée, une fois qu'on a posé une... Oui, ça va pas aller si j'essaie de là. Donc je vais le montrer sur le 3, par exemple. Tac. On pose les fence gates dessous. Tac. Tac, tac. Comme ça. Et vous entendez, quand on marche, que c'est pas le bois. On marche en fait sur les fence gates et plus sur le... Sur le... Sur le... Comme ça, là. Sur la partie... Je sais pas comment on dit. Enfin, voilà. Je perds mes mots. Donc du coup, on les abîme plus. Et surtout, les animaux ne les abîment plus non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça pour toute cette ferme-là. Et comme ça, on aura une ferme à Nibrom-proof. Et même nous, on pourra marcher dessus. Donc je vous retrouve après. Ok. Donc, voilà. J'ai commencé. J'ai décidé en fait de faire ma ferme ici. Et de la faire en cercle, comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bloc d'eau ici. Entouré par des blocs de... De terre qui seront travaillés. Sur lesquels on pourra planter du blé. Par contre, ce que je me dis... Ce que je me demande, c'est... Est-ce que le bloc d'eau va hydrater... Jusque là. Si oui. Je ferai l'entrée au milieu. Pour pouvoir entrer dans le truc. Sinon, je ferai des entrées sur le côté. Donc je vais faire le test tout de suite. Donc je vais poser des blocs de terre ici. Ici. Voilà. Mon bloc d'eau au milieu. Voilà. Donc là, cela va travailler. Donc là, hydrater, ça c'est cool. Et ensuite... Je vais poser un bloc de terre ici. Donc je vais en mettre partout. Ça ne coûte rien à... On va mettre partout. Et ensuite, je verrai où est-ce que... Je... Où est-ce que je fais l'entrée. Donc du coup, comment ça marche l'histoire ? En fait, c'est parce que ça... Ça compte comme un half-block. Vous voyez, quand on marche dessus, on monte en fait d'un demi-half-block. Si on regarde la distance, là, je suis à 74.6. Ok. Et là, je passe à 75.12. Et là, je suis à 74.62. Donc ça fait 0.5 de plus. Donc quand je monte là-dessus, en fait, c'est considéré comme si je suis sur un half-block. Donc... Ok. Et donc, le half-block du dessous. Et en fait, je ne marche pas sur le... Sur la terre qui a été travaillée. Donc là... Voilà. Donc là, on voit que ça, c'est hydraté. Et du coup, du coup... Est-ce que j'ai mis des trucs là-dessous ? Pardon. Ouais. Du coup, je vais faire l'entrée au milieu, je pense. Donc voilà. Je vous récupère quand tout ça, c'est fini. Ok, guys. Donc on est de retour. Voilà. Petit lag. Donc voilà. J'ai fini. J'ai décidé de ne pas... Oh là, ça commence vraiment à laguer là. J'ai décidé de ne pas mettre de trucs sur les côtés, même si je pense que ici, ça hydrate aussi. Juste, je vais tourner le... Non. Off. Et graphique, je vais le mettre en fast. Je pense que c'est l'enregistrement qui dure trop longtemps. Qui fait que ça lag comme ça. Donc voilà. Ça sera notre petite ferme. Tranquille. On a déjà pas mal de rab. On attendra que ça pousse. Si jamais on a besoin, on en construira une autre. Si jamais on est vraiment en manque de... De blé. Ben, on se fera un truc plus... Plus... Plus efficace. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça commence à laguer sérieusement. Donc je pense que c'est un signe pour nous d'arrêter ici. Les cavernes que j'ai découvert et qui sont... Par là-bas. On a rallié visiter au prochain épisode. Et voilà. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer d'aménager un peu ma maison. Pourquoi pas l'agrandir ? Peut-être agrandir la ferme. En attendant, on va se quitter sur ce joli coucher de soleil. Dans la maison là-bas. J'espère que ça vous a plu. Laissez vos commentaires. Et... Si jamais vous avez des suggestions et des trucs comme ça, n'hésitez pas. Je suis preneur. Je suis ouvert à toutes suggestions. Je vous remercie d'avoir regardé. Et... Ben, à la prochaine. Je vous remercie.